J'ai hâte de m'essayer avec Maïté à ce plat russe populaire, initialement à base de choux, mis à la mode en France au XIXe siècle grâce à l'illustre chef Antonin Karem, un temps cuisinier du tsar Alexandre Ier. Il l'a traduit dans une version raffinée que notre comtesse a dû apprécier en son temps. Alors c'était une recette de coulibiak. Oui, c'est une recette russe, d'inspiration russe. Tout à fait, c'est un feuilleté avec différentes couches. C'est de la pâte feuilletée dans laquelle on peut mettre pas mal de choses, en l'occurrence plus souvent du saumon, mais on peut aussi varier. On pourrait tout à fait mettre de la viande par exemple, ou bien faire végétarien. D'accord. Je me lave les mains et j'arrive, je vais t'aider. Veux-tu que je passe cuire le riz ? Je veux bien, je veux bien, s'il te plaît. Alors, à l'eau, normal ? Oui, c'est ça, oui. Al dente, ce serait une bonne idée, je pense. Car le riz finira sa cuisson au four avec les autres ingrédients. Bon, ça c'est en route. Avant le montage de notre coulibiak, nous devons préparer tous nos ingrédients. Pour ce faire, Maïté pèle l'ensemble des champignons et j'écute les épinards frais. C'est vrai que le coulibiak, c'est une recette un petit peu difficile. La difficulté réside dans le fait de bien monter les étages et ensuite de mettre la pâte feuilletée au bon endroit. Quand on remet dedans, parce que... Bien la fermer et oui, j'imagine. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que les ingrédients soient bien froids, puisque sinon le beurre risque de fondre et tout va partir. Oui, puisque la pâte feuilletée, c'est finalement une détrempe, comme on dit, donc un mélange d'eau et de farine qui emprisonne du beurre. Mais dès que ça se réchauffe, l'effet feuilleté retombe. Tout à fait. La recette s'avère délicate, mais pour le moment, nous blanchissons les épinards une bonne minute à l'anglaise. Nous les réservons une fois bien pressés et nous passons ainsi aux ingrédients suivants. Toi, tu es passionnée par la cuisine. Exactement. Quand j'étais petite, c'était mon oncle et ma tante qui me gardaient. Et j'avais pour mission le mercredi de faire une tarte aux pommes. Ah ! Tous les mercredis. Et donc ensuite, j'étais notée par mon oncle sur... C'est un peu comme la comtesse de Ségur, j'ai l'impression, parce qu'on me disait que les enfants, pour prouver qu'ils étaient désormais grands à 7 ans, devaient réussir à faire les sablés. Ah ! Tu vois ? On est un peu dans le même esprit. Je dois ciseler finement le persil ? Oui, c'est le cas. Qu'est-ce que tu vas en faire ? Tu l'intègres au champignon ? Alors non, je vais le mettre dans le riz, avec l'estragon. D'accord. Alors l'estragon, je pense que juste une branche devra suffire. Oui, parce que c'est puissant un estragon. Oui. Nous éminçons finement les champignons et les faisons fondre avec du beurre et une rasade de vin blanc. Je mélange les herbes fraîches au riz, pendant que Maïté étale sa pâte feuilletée pour le fameux montage du coulibiak. On commence par quoi ? Alors on va commencer par mettre le riz. Le riz. Alors on va faire un rectangle. Donc on va étaler comme ça, là. Tu me dis si je m'arrête. Là, ça me ressemble pas mal. Il faut qu'on puisse le refermer, quoi, c'est ça ? Voilà, c'est toute la difficulté. Maintenant, on rajoute les champignons. Sur le riz. C'est ça ? Il ne faut pas que les ingrédients se mélangent, c'est ça le minimum. Oui, normalement, il faudrait même rajouter une petite crêpe, une crêpe fine entre chaque couche. C'est la pastilla des russes, finalement. Nous plaçons le saumon cru assaisonné de poivre et de sel. D'accord. Puis les épinards hachés. C'est drôlement joli, en tout cas. On travaille bien toutes les deux. Vous faites une bonne équipe. Nous y ajoutons trois oeufs durs. Comme ça ? Oui. Et Maïté badigeonne la bordure d'un jaune d'oeuf avant de recouvrir l'ensemble de notre structure. Alors maintenant, l'opération délicate. Tu fais comme une sorte de couvercle. Voilà. Le plus dur est fait. Et touche finale, nous dorons la pâte toujours au jaune d'oeuf et l'agrémentons d'une petite décoration faite à la minute par Maïté. C'est sympa. Et on va pouvoir en fournir. Combien de temps tu le fais cuire ? Une heure. Une heure. D'accord. Attention. Merci. Parfait. Voilà. Souffle. Pour déguster le coulibiac, hommage à Sophie Rostopchine, prenez 500 g de pâte feuilletée, 600 g de filet de saumon, 200 g de riz basmati, 200 g de champignons de Paris, 250 g d'épinards, 3 oeufs durs et 2 jaunes d'oeufs, une branche d'estragon, un demi-bouquet de persil, 10 cl de vin blanc sec, 40 g de beurre et une cuillerée à soupe de crème liquide. Notre coulibiac est prêt, je l'embarque avec Maïté en Michelin.